La CP37 qui avait pris l'habitude de nous convier à l'expo des Thurones a cette année déménagée dans son fief, la ville d'âme. La raison principale, le prix très élevé de la salle de tour. Évidemment, la place n'était pas tout à fait la même, seulement un tiers des exposants pouvaient prendre place. Mais croyez-moi, nous n'avons pas perdu au change. L'accueil de la mairie, la convivialité, la bonne humeur, l'insonorisation de la salle merveilleuse, la climatisation, bref, pour reprendre une expression, que du bonheur. Et quand on parle de bonheur, ce week-end, un homme en a distribué un paquet avec son numéro très spécial du dresseur d'herbe. Il est membre de la CP37, il s'appelle Xavier Cormeray et je crois même qu'il sera présent à Montrouge et qu'à l'occasion, s'il veut bien venir faire une démonstration sur le stand de Figurine TV, ça sera avec plaisir. Et pour finaliser le tout, nous avons eu le droit à une visite du club de la CP37 où nous avons pu découvrir les réalisations des membres, leur salle, ainsi que le travail de Christian qui, ancien maître staffeur, nous a présenté une grande mise en scène qu'il nous a promis de nous expliquer en détail en vidéo. Affaire à suivre. D'ailleurs, voici quelques images de cette visite. Je vous laisse admirer le travail de Christian et des autres membres. Ah, on va le lâcher, hein ! Monsieur le Président, c'est ce qu'il y a ? Impeccable, coup du bonheur ! Il y a un interview. Un petit mot sur l'expo ? Ah ben, l'expo, je suis content parce que, bon, on a eu quand même un petit public, c'est sûr, c'est pas autant qu'à tout, mais le public qui est venu est de qualité et les exposants sont de la qualité aussi. D'ailleurs, les élus l'ont reconnu. Moi, je suis très content de la première expo qu'on fait à la Ville d'Ame. Le côté chaleureux, il y a un matériel qui a marqué. Impeccable, tout marche bien. Moi, je suis content parce que les gens qu'on a reçus sont contents, ils sont heureux d'être avec nous. Ce soir, il y aura le petit repas en plus qui va bien. On fait un couscous ce soir. C'est typique dans la région ? Exactement, c'est Tourangeau. Comme vous avez pu le constater, la bonne humeur était de mise pour cette première à la Ville d'Ame. L'équipe de la mairie doit être contente d'ailleurs du succès, avec quand même un peu plus de 600 visiteurs pour une première contre 2000 à Tours. Donc certes, c'était un petit peu moins, mais ce qui nous attend pour les années suivantes, je pense, c'est un bon succès pour cette exposition. D'ailleurs, cette année, il n'y avait pas de concours. Seulement trois trophées, un en figurine, remporté par un lutin dans une boîte de sardines par un des membres du Chevalier du Centaure. Ensuite, deux trophées maquettes. Et surtout, le plateau d'argent a été remis cette année au club du Lancier Pictave pour sa prestation au niveau du stand de présentation. Voilà, et donc, je vous dis à très bientôt à Montrouge. Et surtout, n'oubliez pas de visionner la vidéo du dresseur d'herbe sur Figurine TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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